Comment ça va ? Ça va très bien, merci. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur les ondes de la Légion 3. Je vous présente comme il se doit. On a d'abord Mahmoud Agrain. Vous êtes un peu l'éminence grise derrière Alpha Game. Et vous tentez depuis quelques années de redonner un second souffle aux jeux vidéo professionnels algériens. Est-ce que c'est une bonne présentation ? Parfaite, sauf que je ne suis pas l'éminence grise. Vous êtes docteur aussi, surtout. Oui, je suis médecin de formation et je suis le directeur artistique d'Alpha Game. D'accord. Et avec nous aussi, une sommité, un champion, l'homme qui nous rend fiers par-delà nos frontières. Il s'appelle Mohamed Amin Ouzan et c'est le champion inter-maghrébin de Hearthstone. Oui, salam alaykoum. Comment ça va ? Salam alaykoum. Comment on se sent quand on est champion ? Ça sent très bien, mais apparemment, ce n'est pas pour longtemps. Ah, c'est-à-dire ? Pourquoi ? Il y a un tournoi chaque 15 jours. Ah, donc vous êtes capable de perdre votre couronne dans les deux semaines qui arrivent. Je gagnerai avec plaisir. Tout le monde veut prendre sa place. Oui, mais on ne sait jamais. Il y a plein de joueurs algériens, mais il y a plein de joueurs français ou arabes qui jouent très bien. Déjà, ce tournoi, il y avait de bons niveaux. C'était un peu difficile. Mais, alhamdoulilah. D'accord, j'enchaîne avec vous, puisqu'on est en train de parler de Hearthstone. Comment vous expliquez le succès immédiat de ce jeu ? Alors que ces mécanismes sont extrêmement simples, ont déjà été vus et revus ailleurs. Ça exploite déjà un environnement et un monde qui existent déjà, en l'occurrence World of Warcraft. Comment expliquer cet engouement phénoménal au niveau mondial ? Tu l'as bien dit. Il y a des cartes qui viennent de World of Warcraft 3, qui viennent de World of Warcraft. Ces jeux-là, ils sont très connus. Donc, déjà, moi, j'ai commencé il y a 4 mois. Ah, réglètement, vous êtes champion déjà. Oui. Wow, tout le monde va vous détester après cette annonce. Je pense que je suis champion, parce que j'ai un peu d'expérience dans plein de jeux. Je suis un gamer depuis 13 ans. D'accord. Vous jouiez à quoi, avant Hearthstone ? Je jouais à Counter-Strike. Comme nous tous. Oui. Après, je suis allé à Warcraft 3. Oui. Je suis devenu champion aussi. Ah, ben, bravo. Oui. Mais vous n'avez plus eu de vie sociale ? Parce que quand on joue à World of Warcraft, on n'a plus de vie sociale. C'est pas World of Warcraft. C'est Warcraft 3. Ah, Warcraft 3. Là, vous avez un peu plus de temps libre. On peut se permettre une vie sociale. Voilà, on peut se permettre. Non, pas du tout. C'est un stéréotype que je tiens à démentir, parce que... Je ne sais pas, je l'ai vécu. Peut-être étant jeune, mais maintenant, les gamers de maintenant, ce n'est plus le cas. Ils ont une vie sociale. Peut-être une vie sociale plus ou moins virtuelle, mais ils ont vraiment une vie sociale. Non, vous dites ça parce que vous avez peur des représailles de votre fanbase. Non, il faut dire les choses. Les MMORPG, ça bouffe la vie, il faut le dire. Mais les MMORPG, en général, ont tendance à disparaître en ce moment. Que ce soit les Star Wars, ont tendance à se casser la gueule, parce que c'est vrai que ça détériore plus ou moins la vie sociale des personnes. C'est à déconseiller, je le déconseille. Ça, c'est le médecin qui parle. Oui, s'il vous plaît, je déconseille ce genre de comportement. Cela dit, le MMORPG moderne, pas World of Warcraft, moderne, a tendance à laisser place à une certaine créativité, à une vie sociale aussi. C'est-à-dire que... Ce soit dans le jeu ou en dehors. Il y a moins de farming, il y a moins de temps à passer pour gagner de l'expérience, et il y a aussi des espèces de mécanismes de temps. C'est-à-dire, il faut dormir, donc la console s'arrête ou le jeu s'arrête de lui-même. Exactement. Parfait. Alors, revenons sur Alpha Game. Apparemment, vous avez beaucoup d'événements prévus pour ce mois de Ramadan. Alors, en dehors du Hearthstone Alpha Game Cup qui était à sa deuxième édition, qui était à sa deuxième édition, champion ici même, le Hearthstone Alpha Game Cup est un événement qui se passe chaque deux semaines. En plus, nous avons le CSGO Alpha Game Cup qui se passe chaque trois mois, c'est un événement trimestriel, le LOL Alpha Game Cup qui se passe chaque trois mois, première édition étant déjà passé champion de... On y était d'ailleurs, on en avait parlé. Le prochain, ça va être le Dota Alpha Game Cup, aussi un événement chaque trois mois, et nous espérons faire une petite LAN cet été. Alors, je vous pose une question. Vous connaissez Skyrim ? Oui, bien sûr. Vous aimez la musique de Skyrim ? Plus ou moins, oui. Eh bien, on s'en écoute un bout. Super. 100% Le 100% culturel. The legend grows from east to west And everywhere in Tamriel They call the one that saved us all They call the one Dragon Ball Time to time the evil comes The shadows take the world To a dark age of ashes and blood To the end of the road To the end of the road as we are But the side we had a hero He knows the way of the voice He gives his power to save us all He is the one Dragon Ball They sing your song They sing your song They sing your song And now the heroes know your name You are the one that saved us all You are the one Dragon Ball You are the one Dragon Ball And this time we had a hero He knows the way of the voice He uses power to save us all He is the one Dragon Ball They sing your song And now the heroes know your name You are the one that saved us all You are the one Dragon Ball You are the hero of Tamriel They call your name as the king You are the one Dragon Ball You are the one Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Faux-en ! Que dire ? C'était du Skyrim et c'était beau. Derrière ligne droite de notre 100% culturel avec nos invités, les Alpha Gamers. Alors Mahmoud, vous aviez quelque chose à dire ? Déjà, je tenais à remercier tout le staff de Alpha Game qui travaille en ce moment sur le CS Alpha Game Cup. Que vous exploitez sans les payer, c'est ce qu'on m'a dit. Exactement, ils sont bénévoles, effectivement. Tous les admins qui sont là, qui travaillent jusqu'à parfois très tard le soir. Et je tenais à remercier aussi nos partenaires médias, que ce soit Algétien 3, Digital Animes aussi, qui font un travail exceptionnel. Et bien c'est déjà pas mal. Alors, vous venez de me donner une information en off. C'est une info comme quoi le meilleur caster arabe, qui s'appelle Moon, qui est une célébrité un peu dans le milieu, est en train de caster des joueurs algériens pour Twitch. Est-ce que c'est vrai ? Exact. En fait, ils castent l'événement. Pas essentiellement les joueurs algériens. Tous les matchs, parce qu'il y a des Tunisiens, des Marocains, des Palestiniens, ils cassent les matchs et c'est un show exceptionnel. C'est même pour les personnes qui ne comprennent pas le jeu, qui ne savent pas ce que c'est. Rien que de l'entendre, ça donne la chair de poule, ça donne envie de regarder, de s'intéresser à la chose. Est-ce que ça donne un peu de bon espoir de re-hisser l'Algérie dans des podiums mondiaux de jeux vidéo ? C'est déjà arrivé par le passé. C'est déjà arrivé par le passé et je n'aime pas le fait de dire rehausser, parce que l'Algérien n'a jamais baissé. Le gamer algérien, c'est juste qu'il n'y avait pas assez... Il y avait un manque de compétition pendant une petite dizaine d'années, carrément. Mais les Algériens ne sont jamais arrêtés de jouer, ne sont jamais arrêtés d'être compétitifs. Mais au niveau professionnel, je veux dire. Exact. C'est juste qu'il manquait plus ou moins de la promotion, il manquait des personnes qui pouvaient les mettre au-devant de la scène. Je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette émission. Merci beaucoup à Saïd de Khadja, merci les Alpha Gamers. Et surtout, merci à toi qui m'écoutes. Et n'oublie pas une chose très 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 importante, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501